De lui, vous savez ce qu'a dit Marc Tanguay en fin de semaine au Conseil général du Parti libéral, on est en mesure de le réécouter pour ceux qui avaient arrêté ça. Il n'est pas allé avec, comme disait Jean Perron à l'époque, avec le dos de la mère morte. Écoutons-le, réécoutons-le. François Legault aura été le pire premier ministre de l'histoire contemporaine du Québec. Bon, alors donc, c'est pas rien le pire premier ministre de l'histoire du Québec. J'avais hâte de revoir parce que ces deux-là, évidemment, étaient face à face tout à l'heure au Salon bleu de l'Assemblée nationale. Voyez ce que ça a donné. J'ai entendu, effectivement, le chef de l'opposition officielle dire en fin de semaine que j'étais le pire premier ministre de l'histoire. Je veux lui dire qu'à l'opposé, moi, je trouve que, comme chef de l'opposition officielle, il est parfait. Je le changerais pas, Mme la Présidente. C'est bon. C'est baveux, mais c'est bon. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que c'est flatteur. Non, 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 non. Il faut ne pas prendre au premier degré. Si vous étiez Marc Tanguay, tu te dis, hop, là, hop, hein, Joël? Mais moi, je trouve ça habile, là, vraiment. C'est très habile. Très habile. C'est l'humour de M. Legault, là. On aime, on n'aime pas, mais... En même temps, Tanguay, s'il peut aller trop loin en fin de semaine, entre vous et moi. Bien, en fait, toute analyse objective du premier mandat de la CAQ te conduirait à dire, sans embâge, c'est un bon premier ministre. Il a réussi un coup politique absolument extraordinaire. Il a rompu avec 50 ans d'expérience avec une division séparatiste fédéraliste. Il a dit, j'amène tout le monde qui veut juste travailler pour le Québec. Je veux plus entendre parler de souveraineté. Bon, ça a changé tout. Il a été élu avec une majorité. Il a été réélu. Son deuxième mandat, jusqu'à présent, on est à mi-chemin. La semaine prochaine, c'est la fin de la session, on est à mi-chemin de son deuxième mandat. Hop, là, ça s'est vraiment gâté parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il a dit au public. Non, non, oui, c'est difficile pour lui, mais le pire de l'histoire, enfin... Non, non, c'est absurde. Ça tient pas la route. Non, Legault a vraiment beaucoup de choses à son actif. C'est pas parce qu'il a eu une année exécrable qu'il faut enlever tout le reste qui était super solide. Il est temps de t'accord avec ça. Bien, moi, je suis bien d'accord. Tu sais, moi, si j'avais été en face de lui, là, dans les médias, je lui aurais dit, bien, c'est quoi votre liste des dix, là? Oui, c'est ça. Si vous voulez faire une liste, là, c'est sur la base de quoi, là? C'est ça. Et là, d'arriver puis de dire que c'est le pire de l'histoire. Écoute, c'est pas n'importe quoi, là. Alors, ça, pour moi, c'est une exagération, puis ça m'a donné l'impression d'avoir devant moi un politicien qui est en train d'importer au Québec la technique de Pierre Poilièvre. On va démoniser la personne qui est au pouvoir, puis on va le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, en pensant que c'est comme l'annonce des bananes, là, puis du compostage, que ça va avoir un effet. Tu sais, l'argument, là, ne tient pas la route, puis à force de le répéter, ça tient encore moins la route. Puis on sait tous, là, c'est de connaissances communes. Trop, c'est comme pas assez. Alors là, on était dans le trop, puis ça peut avoir un effet pire que ce qu'il recherche actuellement, puis manifestement, à date. C'est pas bon pour lui, là, Marc Tanguay, cette sortie-là. Mais pas du tout, surtout qu'en matière d'opposition, ils sont tellement faibles, tu sais, comme il n'y a pas vraiment à parler. C'est un commentaire qui était gratuit, basé sur rien. Non, mais M. Legault veut le garder tellement il est bon. Oui. Puis M. Legault a des défauts, mais il ne faut pas oublier que le premier mandat, bon, il y avait quand même la pandémie pendant deux ans et demi, puis c'est quand même très bien géré, ça. Il ne faut pas lui enlever ça. Bougez.